Espace TV, le 22h Vous êtes de millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à travers le monde. Merci de choisir Espace et Calac TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les têtes du chapitre. A la lune de l'actualité ce soir à Conakry, toujours paralysé par des violences politiques depuis la présidentielle du dimanche dernier, les affrontements entre jeunes de l'Axe et policiers se sont poursuivis ce vendredi. Près d'une semaine après le vote, certains quartiers de la capitale guinéenne restent toujours inaccessibles. Dossier complet à suivre dans cette édition d'information. Et puis, la CEDEAO se dit très préoccupée par la crise post-électorale en Guinée. Son représentant résident l'a fait savoir ce vendredi au premier ministre guinéen, Dr Kassoudi Froufana. Et c'était à l'occasion d'un entretien que les deux hommes ont tuis ce matin à la climature. A l'interactualité, des Libanais ont manifesté ce vendredi contre la nomination de Harali au poste de premier ministre. Pour eux, il n'est pas question de recycler un ancien dirigeant alors qu'il y a d'autres Libanais plus honnêtes et compétents. Nous sommes vendredi 23 octobre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité à Espace et à Calac TV. Tout d'abord, le premier ministre Ibrahim Kassoudi Froufana a reçu ce vendredi, dans l'après-midi, le représentant résident de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le visiteur a exprimé sa préoccupation par rapport au climat qui prévaut dans le pays. Il a également évoqué le renforcement de la coopération entre l'organisation et la Guinée, considérée comme un état important dans la sous-région. Djibrilba commence les images de la primature. C'est la première rencontre entre le premier ministre et le nouveau représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une visite est courtoisie au chef du gouvernement pour renforcer davantage les liens d'intégration au niveau de l'organisation sous-régionale. Originaire du Cap Vert, l'ambassadeur Mario Fernandez a rappelé le rôle historique que la Guinée a joué pour l'indépendance de son pays et au sein de la CEDEAO. Dr Kassoudi Froufana a rassuré son note de la disponibilité de son gouvernement sous la conduite du président Alpha Koundé à promouvoir les bonnes relations de coopération avec les autres États membres de la CEDEAO. On a changé quelques mots sur la coopération qui existe entre la CEDEAO et la Guinée. Et dans ce cas, je suis très disponible pour faire le meilleur, pour que la coopération soit renforcée. compte tenu que je suis d'origine d'un citoyen capverdien. Nous avons une histoire très importante parce que c'est chez vous que Nika Kaval a beaucoup fait pour l'indépendance de Cap Vert et de la Guinée du Sop. J'étais très jeune, mais la Guinée, pour moi personnellement, c'est un pays de référence au niveau de notre sous-région. Impliquée dans le processus électoral en Guinée, la CEDEAO se préoccupe du maintien de la stabilité politique et sociale dans cet État membre clé. Son représentant résident a informé le premier ministre de la visite de travail du président de la commission dans les jours à venir. Et puis, les affrontements entre jeunes de l'Axe et policiers se sont poursuivis encore ce vendredi à Conakry. Depuis le début de la publication des résultats par la commission électorale nationale indépendante, des heures ont éclaté sur la route de Prince. Près d'une semaine après le vote, l'Axe de Prince dans la commune de Ratoma est totalement bloquée. Les jeunes disent être mécontents des résultats publiés par la CENI Algassim Mouh, Yaliba et Ibra Mansouri Kamara pour plus de précisions. Nous sommes ici sur l'Axe Khoza, Amdallah et Bambéto, notamment au niveau de l'échangeur de colomb à marché. Ici, la route est impraticable actuellement. Nous avons essayé de rencontrer certains jeunes pour savoir pourquoi ils ne sont pas tout d'accord avec ce qui se passe. Ils nous expliquent que ce sont les résultats. Ils disent écouter seulement. C'est l'eau d'aller en diallo. On va donner la parole à quelques hommes. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez le constat, ce qui se passe, c'est aujourd'hui tous les Guinéens qui expriment vraiment leurs avis par rapport aux résultats du scrutin. Il faut que M. Alpha Kondé reconnaisse aujourd'hui qu'il n'a pas gagné ses élections. C'est ça. Et aujourd'hui, ce que vous voyez là, n'est que le début. Et on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est M. Selou d'aller en diallo qui a pris le pouvoir en Guinée. Nous ne voulons, c'est que tout ce que nous voulons, c'est le résultat sorti des urnes. Nous voulons la vérité. Nous avons le mal dans ce pays-là. Effectivement, le président de la République, il a fait deux mandats. On en a mal. Nous souhaitons le départ d'Alpha Kondé qui reconnaisse sa défaite et qu'il donne la main à Selou Dallin, le nouveau président de la République. Selon ces jeunes, ce combat n'est nullement un combat communautaire. Pour eux, c'est un combat pour tous car la jeunesse est laissée pour compte. On ne se bat pas ici pour dire que je suis pelle, je suis sous-sous, je suis malenqué. On en amère vraiment. Vous avez vu ce qui se passe dans l'axe là. On est en train de nous massacrer. C'est comme si on n'est pas des êtres humains. Et alors nous payons des impôts, nous payons tout ce que l'État est en train de faire. Le président, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à le libérer vraiment. On va vivre notre vie. Nous sommes ce que la jeunesse d'aujourd'hui. Ce que la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons fini d'étudier. Ça fait longtemps, ça fait au moins deux ans, trois ans comme ça. On n'a pas de travail. C'est toujours de la politique. On en a marre de ce pouvoir-là. Pendant ce temps, des heures se poursuivent à Bambéto et à Amdallah ainsi que dans d'autres quartiers. Policiers et jeunes s'affrontent violemment. Alors que l'État a appelé l'armée en renfort ces rues restent pour l'heure totalement mortes. Et puis, il faut le dire que c'est l'une des conséquences directes des violences post-électorales en Guinée. Le marché de Coloma sur la route de Prince est finalement délocalisé. Vous allez le voir, les femmes ont jugé nécessaire de s'éloigner des lieux chauds. Elles ont trouvé un endroit dans le quartier Coloma pour continuer à vendre et à nourrir les différentes familles. Algassimou Yaliba et Ibrama Souris Kamara reviennent pour ce tout au reportage suivi. C'est désormais ici entre les maisons d'habitation que ces femmes de Coloma s'approvisionnent en darée alimentaire. Elles veulent éviter tout risque d'être victimes des violences occasionnées par l'élection présidentielle le 18 octobre dernier. Ils sont donc obligés de délocaliser le marché qui était en face de la radio Renaissance FM à Coloma. Nous sommes là pour vendre. Si vous partez là-bas, il y a des coups de feu, des jets de pierre. Là-bas, sur l'axe, ils risquent de nous cogner ou nous risquons de prendre une balle. raison pour laquelle nous sommes venus vendre ici. Je suis venue acheter des darées alimentaires. J'ai peur. Actuellement, même si je prépare, je n'ai pas l'appétit pour manger. Je ne dors pas. Tellement que j'ai peur. On a vraiment peur. Aidez-nous. On a souffert. Je n'ai pas pu tout acheter ici. Je tente comme ça. Je n'ai eu que ça d'abord, du riz et de l'huile. Mais ici, certaines vendeuses se plaignent du manque de clients. Pour elles, cet endroit est juste une solution d'urgence. Pas de clients ici, mais on reste quand même. parce qu'on n'a pas le choix. Elle appelle à la paix afin que leurs activités reprennent normalement. Ils se comprennent pour qu'on revienne au calme. On veut le calme, la paix, nous tue nos enfants. On est fatigué. Pour le moment, ils n'ont qu'à continuer à vendre ici. On n'est pas allé au marché là-bas, trouver des problèmes là-bas. Parce qu'au marché là-bas, ça ne va pas. On ne peut pas s'asseoir là-bas. Les policiers sont avec les enfants là-bas, ils sont en train de lancer les cailloux. Donc, ils ont décidé de venir vendre ici. Je pense qu'on ne peut pas rester sans manger. Dans cet endroit, certaines femmes me confient qu'il faut s'apprêter à payer bagages à tout moment. Car les affrontements entre jeunes et policiers se déroulent juste à quelques mètres sur la route Le Prince. À Mamon, les violences nées de l'autoproclamation de Célu Dalen Diallo comme vainqueur de l'élection du 18 octobre dernier prennent une autre tournure dans la journée de ce jeudi. Un jeune apprenti chauffeur a été tué par balle dans le quartier Lopé. Les manifestants se sont aussi accaparés de l'arme d'un gendarme. Alfa Mamoudoubari et notre correspondant régional basé à Mamon suivez son reportage. Ce jeudi, les jeunes ont multiplié leurs mouvements de protestation dans quasiment tous les quartiers de la ville Carrefour. Des barricades érigées sur les principaux axes routiers empêchant toute entrée et sortie de la ville. Des véhicules qui doivent passer par Mamon pour se rendre à Conakry ou continuer vers l'intérieur du pays sont bloqués depuis la nuit dernière. Pour empêcher les agents de maintien de l'ordre à accéder à certains quartiers, les manifestants ont coupé des gros arbres à l'aide des tronçonneuses pour les poser sur la chaussée. Dans cet exercice, des échanges de jets de pierre contre des grenades lacrymogènes sont en cours notamment dans les quartiers Orifelo, Pételle, Madinassieri, Tambassa et Lopé. C'est dans ces accrochages qu'un jeune âgé de 20 ans, apprenti chauffeur et originaire de Dounet, a reçu une balle dans les jambes au quartier Pételle. Admis dans une clinique privée du même quartier, il a finalement succombé à ces blessures aux environs de 16 heures. Plusieurs familles subissent en ce moment même des exactions de la part des agents de maintien de l'ordre dans les quartiers où on dénombre plusieurs cas de blessés, dont certains par balle. Dans le quartier Tiangola, les manifestants ont réussi à repousser les agents de force de sécurité. Dans cette débandade, un gendarme a même laissé son arme sur place pour se sauver. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour se manifester et montrer au monde entier qu'on n'est pas d'accord. Vraiment, on n'est pas content de ça. Si vous voulez, si vous voulez, on n'est pas d'accord avec la série. Si vous voyez aujourd'hui la série, ils sont en train de dire la jeunesse du citoyen. Nous, on n'est pas d'accord. Ces jeunes surcheffés comptent occuper les rues aussi longtemps que leur champion, c'est Lou Delentialo, ne les appelle pas à rentrer à la maison. Après plusieurs jours de manifestations à Conakry suite à l'annonce faite par le président de l'UFDG qui s'est autoproclamé vainqueur du scrutin du 10 octobre dernier, les citoyens inquiets de la situation invitent les Guinéens à la préservation de la paix à tout prix et cet appel intervient à quelques heures de la proclamation des derniers résultats provisoires par la commission électorale nationale indépendante d'assainis. Bernard Kondounou et Amaralek Silla nous en disent plus. Cinquième jour après la tenue du scrutin présidentiel en Guinée, des tensions sont encore vives dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne. Une situation qui inquiète ses citoyens qui appellent à la paix et à la non-violence. C'est un message de paix un message de tolérance. Vous savez notre dominante commune c'est la Guinée. On n'a pas d'autre pays c'est la Guinée. C'est Dieu qui nous a choisi pour être Guinéens. Il y a des pays qui ont connu la guerre et nous ne souhaitons pas que la Guinée connaisse demain ou après demain la guerre. Nous avons un devoir l'histoire rentrer dans l'histoire c'est très difficile. Nous vivons sur un même territoire et depuis très fort longtemps. Ce que nous avions aujourd'hui de commun c'est le temps et que l'espace. Ce que nous avons privilégié ce n'est pas les individus ni les partis politiques mais plutôt le maintien de la préservation de la paix et à pouvoir amourcir un développement tendu par tout le peuple. Ils invitent les militants et hommes politiques à accepter les résultats issus des urnes pour éviter le pire dans le pays. Donc je demandais à tous les acteurs politiques d'accepter les résultats issus des urnes. J'appelle le peuple au calme à la retenue d'accepter les résultats qui viendraient de la Séni et qui, il y a problème, de faire recours à ce que la loi désigne comme voie légale. Dans la matinée de ce vendredi, c'est le marché de Matoto qui était pris d'assaut par des manifestants, des jeunes qui contestent les résultats proclamés par la commission électorale nationale indépendante Séni. Voilà le reportage de Bernard Condonot. La sécurité des citoyens et de leurs biens n'est pas totalement garantie en cette période de post-électorat en Guinée. Les familles sont victimes d'attaques par des personnes non identifiées dans la capitale comme à l'intérieur du pays. Le dernier cas, dont notre équipe de reportage a pu couvrir, s'est déroulée à la cimentérie. Malik Sangiana, Kamara et Yacouba Traoré signent ce reportage. Dans la matinée de jeudi au quartier Cimentérie, cette famille a été attaquée par un groupe d'individus munis d'armes blanches. Les pertes enregistrées sont énormes. Une dizaine de magasins, de nombreux engins roulants, incendiés. Sans aide, ce père de famille dit avoir tout perdu. Là où nous sommes comme ça, on a souffert. Personne n'a de venir secourir. La terreur, cette dame l'a vécu. Elle et ses enfants ont échappé de plus belle à la couleur des manifestants après plusieurs tentatives de défoncer la porte de sa maison. Quand j'ai lu qu'ils sont repartis, j'ai appelé mon petit frère de revenir m'aider sinon je risquerais de pire. C'est ainsi que mon frère et ses amis sont venus me sauver. À son insu, elle apprend par la suite que tout le contenu de son domicile a été saccagé. L'inquiétude dans cette famille est grandissante. La sécurité des membres est mise en brale. Un appel est lancé aux autorités. Il faut que l'autorité prenne cette disposition parce que la population n'est pas en sécurité. Tu te demandes ton voisin tous les jours vous vous dites bonjour, vous priez. Ensemble, il est à la mosquée, ils viennent prier chez nous. Ose venir t'attaquer en plein journée, tu n'as pas de défense. brûler nos maisons, piller tous nos biens et égorger même un individu. Dieu va juger. Sur cette terre, on ne peut rien, on se remet à Dieu. D'après les témoignages, un cas de mort a été enregistré ici, lors des hostilités. Les manifestations post-électorales ne restent pas sans conséquences sur les activités commerciales dans le pays. La fermeture des magasins des stocks de farine encourage le manque de pain dans certains quartiers de la capitale. Mais pas seulement, les répressions policières contre certains boulangers dans la capitale et à l'intérieur du pays pousseraient aussi les boulangers, vous allez le voir, à fermer leur four. Selon le président de l'Union des boulangers ce vendredi, notre rédaction a interrogé quelques citoyens et le président de l'Union des boulangers de Guinée sur la question. Ali Badra Kamara et Amaha Alex Silla nous en disent plus. La fermeture de ces boutiques et magasins de stocks alimentaires suite à ces manifestations post-électorales est la répercussion directe du manque de pain dans certains quartiers de la capitale. Cette boulangerie située à Bessia Cité approvisionne presque tous les quartiers. Malheureusement, depuis sept jours, ces boulangers n'ont pas touché à la farine. On n'a pas de farine. Raison pour laquelle on n'a pas bien travaillé durant ces sept jours. On veut vraiment qu'ils nous envoient la farine pour nous aider, sinon ce n'est pas bon. Chaque jour, les gens viennent demander le pain. Mais il n'y a pas de farine, donc on ne peut pas en fabriquer. Cette farine qu'on est en train d'utiliser, c'est à Dar Salaam qu'on l'achète. Ce sont ces trois sacs qu'on a pris pour faire le pain et vendre à nos clients qui se lamentaient. J'avais eu combien de sacs de farine? Oui. Le pain est une darrêt hautement prisée par la population après le riz. Devenu rare ces derniers temps, il ne doit pas être cependant source de conflits. La quiétude sociale doit être maintenue, préviennent les citoyens. C'est effectivement moi-même personnellement, hier nuit, avec madame, on est sortis pour chercher le pain. un peu partout ici, on n'a pas trouvé. On était obligé d'aller jusqu'au rond-point d'Abondi, là-bas, pour chercher. Mais là, on n'a trouvé que pain d'or. Mais l'autre pain, on n'a pas trouvé. Si le pays n'est pas stable, rien ne marchera. En ce temps, tout est bloqué avec les commerçants. Tous les magasins dans lesquels nous nous approvisionnons sont fermés. On appelle à la paix. Le président de l'Union des boulangers de Guinée est bien au courant de cette crise dans certains quartiers de la capitale. Il trouve déjà des explications. sont arrêtés. Donc, à Farana, ils ont tiré un boulanger. Ça, ça fait une semaine. À Kishidougou, ils ont tiré un boulanger. Ils partaient payer la farine. On l'a descendu dans le sac de farine. Il était sur son moto. Après, on l'a tiré. Donc, à Cancan, ils ont allé saccager sur le président régional des boulangers de Cancan. Les villes comme Boké et Kamsar connaissent elles aussi la même crise. Selon le président de l'Union des boulangers de Guinée, un de leurs a été arrêté par des forces de maintien d'ordre à Boké et un autre atteint par Bâle à Conakry. Autre aspect de cette édition d'information, les acteurs de la société civile constatent avec regret les violences postélectorales que le pays connaît ces derniers temps. Le Knox n'est pas resté silencieux face à cet état de fait. Son président dans sa courment condamne les violences et invite l'État à prendre ses responsabilités pour garantir la sécurité des citoyens. Il est au micro de Malik Sanyana Kamara et Ibrahima Sori Kamara. Le Knox déplore particulièrement le bilan macabre qu'il se présente comme celui. 1. De nombreuses pertes en vie humaine relevées dans les rangs des civils et des forces de sécurité à Bambéto, Sonfonia, T5, T6, T7 et T8 dans la commune de Ratoma et à Gomboia Bailo Baya respectivement dans Koya et Dubreka. Des actes de pillage de vandalisme à Matoto qui se sortent Tombolia, Sangoya, Caporo et Anta par des groupes de jeunes. 3. La destruction de Péa et le saccade des magasins et domiciles privés. 4. Des affrontements intercommunautaires et avec les forces de défense et de sécurité faisant des morts, des blessés et des destructions de biens privés et publics, notamment à Gomboia dans Koya, préfecture de Kisidougou, de Masenta, Mamou, Tougue, Pita, Mali, Labé, etc. L'érection des barricades et la constitution des groupes d'autodéfense, des mineurs sursaufés, minus de gourdins, de pierres et d'armes blanches dans la rue qui affrontent les passants et les forces de l'ordre. 7. Incendie du train minéralier de la société russale et l'extraction des rails. 8. Des actes de prémédité, de sabotage et de provocation sur des voies ferrées et routières. Face à cette situation très critique, le KNOX interpelle la conscience des leaders politiques sous le respect des dispositions légales et de s'abstenir de tous propos de nature à inciter à la violence. Demande aux candidats de s'abstenir de toute revendication de victoire avant la procédure de réclamation des résultats officiels et d'user des voies de recours légales en cas de contention. Exige aux autorités civiles et militaires de faire cesser les hostilités, de sécuriser les personnes et leurs biens, de protéger les enfants, etc. Et puis, face aux multiples tueries perpétrées dans le pays, la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée monte au créneau. Elle condamne fermement les violences et donc appelle tous les travailleurs à s'unir pour mettre fin à tous ces maux justement qui gangrènent notre pays. Elle l'a fait savoir ce vendredi à travers une déclaration rendue publique qu'à Conakry. Compte rendu Djena Bangoura et Thierno Sadouba. Dans le pays, la crise post-électorale continue d'endeuiller des familles, des enfants, des adolescents et des vieux, personne n'est à l'abri. Une situation qui affecte la Fézabag. La situation sociopolitique s'enlise davantage dans notre pays et continue d'endeuiller les Guinéens et d'affecter dangereusement la survie de la paix sociale dans notre pays. Malheureusement, la situation ne fait que s'aggraver d'heure en heure. Un mort de plus, un mort de trop. Des cœurs qui saignent, les œufs ouverts sur la division, une Guinée profondément dans une impasse, la Fézabag condamne avec la dernière énergie ses tueries perpétrées en longueur de journée. La Fézabag condamne vigoureusement et avec la dernière énergie, le franchissement des lignes rouges en termes d'escalade de la violence et fait appel à un arrêt immédiat de ce déchaînement inhumain qui ne peut que mener une fois encore les travailleurs et les citoyens de ce pays dans une spirale mortifère. Elle invite tous les travailleurs à se donner les mains pour mettre fin à ces barbaries. Nous appelons ensemble tous les travailleurs à s'unir pour exiger d'une seule et même voie l'instauration d'un dialogue inclusif et apaisé. Aussi, au respect des règles démocratiques, le respect de la liberté d'opinion et de la justice sociale, gage pour assurer la paix et éviter que notre pays ne s'enfonce davantage dans la terreur. Plus loin, elle appelle toutes ses ressources humaines dont les voix sont au chapitre de mettre fin à cette triste situation. Il appartient ici, face à l'histoire et cette désolation humaine d'interpeller tout un chacun et particulièrement ceux et celles dont le pouvoir et la voix peuvent faire arrêter ces violences et ces tueries. Stop! La FESABAG s'engage à user de toutes les voix et moins légaux pour protéger et assurer la sécurité des travailleurs et leurs familles. Elle est inquiète de la situation qui prévaut dans son pays, notre pays, la Guinée. Elle, c'est dame sona, sano, citoyenne. Elle traverse une période très difficile dans sa famille. Les raisons s'expliquent par les tensions dues au climat politique et d'autres qui sont sur le point de diviser ses parents son souhait et interpeller les Guinéens à l'image de sa famille pour l'instauration de la paix en Guinée. Justin Leno et Abouaka Keké Bangoura l'ont interrogé. Suivez. Sona Sanyo, la citoyenne, habite le quartier Matoutou. La trentaine est confuse. Alors que des tensions dues à l'élection présidentielle se multiplient dans la capitale, sa famille risque de s'effondrer. Ça me fait mal. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à venir demander à tout le monde pardon pour qu'on puisse se comprendre. Personne ne vient d'arranger nos problèmes dans ce pays-ci, c'est pas nous les Guinéens. La Guinée est une famille le dit-on. Comme beaucoup des Guinéens, cette femme dont les parents s'y sont acceptés malgré qu'ils soient issus d'ethnies différentes ne comprend plus pourquoi le pays plonge dans une situation déplorable, dit-elle. Une situation à l'image du Rwanda voisin où le conflit inter-ethnique a endeuillé des familles. Elle s'est dit inquiète et interpelle. J'aimerais que les gens se comprennent parce que moi je ne peux pas choisir mon papa et laisser ma maman. Ou bien choisir ma maman et laisser mon papa. Là je ne peux pas. Donc je suis là, je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée, je ne sais plus quoi faire. Aux acteurs concernés par le processus électoral et au peuple de Guinée tout entier, Dame Sona Sanyo appelle à l'apaisement. C'est à table, ils puissent discuter et parler, se comprendre parce que la Guinée appartient à nous tous. Pour beaucoup, l'élection présidentielle dont les résultats définitifs ne sont pas encore disponibles est la raison pour laquelle ces tensions ont pris la vitesse supérieure. S'ils sont proclamés ces vendredis comme prévu, les Guinéens pourront enfin connaître leur nouveau président. Ils avaient érigé des barricades sur des routes pour exprimer leur colère et maintenant la raison a pris le dessus, oui, les citoyens de Simambousia dans la commune de Ratoma étaient ce vendredi dans la rue pour assainir les traces laissées et donc lors des manifestations par la même occasion ils prêchent des messages de sensibilisation. Antoinette Dédé au niveau Guy et Abdoulaye Kamara nous signent ce reportage. Les jeunes du quartier Simambousia et Anko 5 dans la commune de Ratoma en grand nombre ce matin pour assainir leur localité. Histoire pour eux d'effacer les traces des violences et tourner la page des événements qui ont précédé l'élection présidentielle du 12 octobre. Parce que le gouvernement d'un individu c'est ton voisin. Quand tu n'as pas un bon voisin là tu es foutu. Et c'est ce que nous avons vu tout ce qui s'est passé qu'on se donne la main et pour qu'on puisse non seulement renforcer l'unité nationale. Et c'est à cause de ça que nous sommes là ce matin pour nettoyer tout ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé c'est passé. Ces jeunes comme dames avec la dernière énergie toutes les violences et s'engagent à prôner la paix et renforcer de la cohésion sociale. En tout cas, ces jeunes ne comptent pas s'arrêter là. Ils envisagent dans les jours à venir une séance de porte-à-porte pour sensibiliser les habitants de la localité. À présent, l'actualité en dehors de la Guinée. Au Liban, ils étaient des milliers de personnes manifestées ce vendredi contre la nomination du premier ministre Hariri. Je vous propose de suivre cet élément de nos confrères de l'AFP. 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 Elle a été conduite à la régie et au cadrage par le très discret Lamine Sidibé, assisté de Cheikh Oumar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Nous vous souhaitons une excellente suite des programmes sur Espace et Calac TV. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 !